Mesdames, Messieurs, j'allais dire encore Napoléon, mais avec vous ce n'est pas encore, il n'y en a jamais assez. C'est en effet dans notre histoire le personnage le plus connu, le plus étudié, le plus évoqué. En effet, il est paru plus de livres sur Napoléon qu'il ne s'est écoulé de jour depuis sa mort. Il y a eu plus de 1000 films consacrés à Napoléon. Et quand je dis 1000, c'est parce que le conservateur de la Cinémathèque de Lausanne et Hervé Dumont les a recensés tous, et comme j'avais fait la préface de son livre et que je disais qu'après Jésus, Napoléon était le personnage le plus évoqué sur les écrans, il m'avait appelé en me disant écoutez ça ne va pas, ça ne va pas. Je n'aurais pas dû parler de Jésus à propos du cinéma. Non, non, ce n'est pas ça. Il n'y a plus de films sur Napoléon que sur Jésus-Christ. Si vous allez au Louvre, le tableau le plus regardé après la Joconde, c'est évidemment le sacre de Napoléon. Encore que souvent, les gens voyant une personne couronnée par un individu avec des lauriers sur la tête, pensent que Napoléon est une femme. C'est une erreur de vouloir toujours présenter ce tableau comme le sacre de Napoléon. C'est en été le couronnement de Joséphine. Il n'en reste pas moins que c'est avant même la liberté sur les barricades de la Croix, le tableau le plus regardé au Louvre d'après certains de ses conservateurs. L'art moderne d'ailleurs ne s'en est pas privé de Salvador de Lis à Max Ernst et vous savez que même à l'heure actuelle sur le tombeau de Napoléon est suspendu un cheval en plastique censé évoquer le cheval par un groupe que Wellington aurait capturé à la bataille de Waterloo. Qui ignore que la symphonie héroïque de Beethoven avait d'abord reçu comme nom grande symphonie intitulée Bonaparte ? Qui ne sait que de Schubert à Schoenberg, tous les grands musiciens ont évoqué Napoléon, l'opéra et de la partie avec notamment le fameux Guerre épée de Prokofiev. Et puis il y a l'opérette avec Serge Lama. Le roman a fait de Napoléon un de ses sujets de prédilection. Non seulement le roman français, mais je reciterai à nouveau Guerre épée ou Vanité Fer de Saint-Cré. Les romanciers étrangers se sont aussi passionnés pour le personnage. Et il n'est pas jusqu'au roman policier qui n'est évoqué Napoléon. Un exemple, Conan Doyle. Ah, Conan Doyle, le père de Sherlock Holmes, Conan Doyle était un fanatique de Napoléon. Et à côté de sa série de Sherlock Holmes, il avait écrit une série « Le brigadier Gérard » qui servait dans la grande armée. Et comme ça l'agacait de parler de Sherlock Holmes alors qu'il voulait à tout prix parler de Napoléon et du brigadier Gérard, il s'était débarrassé de Napoléon dans une nouvelle, le dernier problème. Il l'avait tué. Il avait laissé précipiter avec Moriarty son ennemi dans un gouffre pour évacuer Sherlock Holmes et enfin se consacrer à Napoléon. Malheureusement, le public a protesté et il a été forcé de ressusciter Sherlock Holmes dans la maison vide. Et vous voyez que Napoléon était encore présent dans le roman policier. Et il l'est même dans la bande dessinée, puisque pour cette année du bicentenaire, cinq albums différents ont paru, dont deux auxquels j'ai collaboré. Et puis il faut saluer ici, ce qu'il y a de mieux, les reconstitueurs, ceux qui reconstituent les batailles, qui reconstituent les uniformes et qui entretiennent précisément ce souvenir de Napoléon. Alors, première question, pourquoi cette fascination pour ce personnage ? Et deuxième question, pourquoi cette polémique, ce refus de participer à cette évocation d'un des héros de notre histoire ? Ce sont les deux points que j'évoquerai devant vous, c'est-à-dire d'un côté la légende dorée et de l'autre la légende noire ? Alors d'abord, pourquoi cette fascination pour Napoléon ? S'il n'y avait pas eu la révolution française, il n'y aurait pas eu Napoléon. La révolution française commence, disons, le 14 juillet 1789 et d'emblée, on sait que cette révolution se terminera par un coup d'état militaire. On en est certain dès le départ. Pourquoi ? Parce qu'il y a l'exemple de la révolution anglaise, où les Anglais ont tranché la tête de Charles Ier, où le Cromwell a fait régner une dictature à la façon de Robespierre, et où c'est finalement le général Monc qui a restauré Charles II. Donc on attend un général qui mettra fin à cette révolution. Le premier à avoir cru que cette femme est lui, c'est Lafayette, le héros des deux mondes, qui en 1792, après la journée du 10 août qui renverse la monarchie, tente de retourner son armée contre Paris. Trop tôt, il échappe. Et ensuite, Dumouriez. Dumouriez, c'est le vainqueur de Valmy, qui lui aussi pense retourner son armée contre le comité de salut public. Trop tôt, il échoue. Ensuite, sous le directoire, alors là le temps s'est écoulé, c'est le général Pichgru. Le général Pichgru, c'est un très bon général qui, je vous le rappelle, avec sa cavalerie, avait capturé la flotte hollandaise. Avec des chevaux qui n'étaient pas évidemment des hippocampes. Il avait capturé la flotte hollandaise parce que celle-ci était prise dans les glaces, tout simplement. Mais c'était un exploit qui le rendait célèbre. Il tente un coup d'état, mais il est pris de vitesse par Maras, le 18 fructidor, il est fructidoriste. Alors, il y a Roche. Ah, Roche, il est beau, il est choc. Joséphine, c'est un cœur qui bat pour lui, Joséphine de Boarnay, mais Roche meurt subitement, sans qu'on sache pourquoi on prétendra qu'il a été empoisiné. Alors, il reste Marceau. Marceau, c'est un bon général sympathique, ardent au combat, couvert de gloire, mais il se fait tuer au combat. Alors, plus de Marceau. On cherche. Et tiens, il y a le général Bonaparte. Ce Corse qui s'était illustré au siège de Toulon, où il était devenu assez général. Et ce Bonaparte a écrasé l'insurrection de Vendée 13 Vendémières, sauvant la Convention. En récompense, il a eu le commandement de l'armée d'Italie, et il a très bien réussi à l'armée d'Italie. D'ailleurs, il a fait savoir, pendant des journaux comme le journal de Bonaparte et des hommes vertueux, où on lisait « Bonaparte vole comme l'éclair et frappe comme la foudre ». Donc, ce général fait très très bien. Donc, il vient de signer l'appui de Campo Formio, il arrive à Paris, mais la situation économique s'est très améliorée, parce qu'on a fait la banqueroute des deux tiers, donc le déficit a été pour l'instant résorbé. Le directoire s'est affirmé en liquidant piche grue. Le précédent est un peu fâcheux, et Talleyrand, ministre des Relations extérieures, et qui patronne un peu ce jeune général Bonaparte, lui dit « Ouh, trop tôt, trop tôt, attention ». Mais, d'un autre côté, il faut que vous fassiez quelque chose pour ne pas vous faire oublier. Parce que vous le savez, en France, la gloire est passagère. Au bout de deux mois, on ne se souvient plus des exploits de tel général ou de tel sportif. Donc, il faut continuer à vous illustrer. Et tenez, l'Égypte, ça serait pas mal, avec les pyramides, les palmiers, les crocodiles, ça restaurerait encore votre image. Et donc, pousse Bonaparte à entreprendre la campagne d'Égypte. Le problème, c'est qu'il arrive bien en Égypte, mais sa flotte est coulée par Nelson, et il est prisonnier de sa conquête, l'Égypte. Donc, ce ne sera pas Bonaparte. Alors, vous voyez comment on cherche un général à tout prix. Et Fouché, ministre de la police, dit « Ah tiens, j'ai vu un jeune général pas mal en Italie, qui s'était illustré à la bataille de Rivoli d'ailleurs, c'est le général Joubert. » Joubert est jeune, bon, on s'entend bien de sa personne avec des convictions très affirmées, mais donc on comprend très bien qu'il fera parfaitement un coup d'État, mais qu'une fois ce coup d'État fait, c'est Fouché qui tirera les ficelles. Il y a quelqu'un qui dit « Il ne s'agit pas que ce soit uniquement Fouché, c'est Talleyrand. » Talleyrand entend lui aussi tirer les ficelles, et donc Talleyrand, qui veut avoir prise lui aussi sur Joubert, lui fait épouser Mademoiselle Zéphirine de Montolon, qui venait d'être adoptée par Semonville, amie de Talleyrand. Et donc, le général qui va terminer la Révolution avec la bénédiction des deux vieux traîtres que l'on trouve sans arrêt entre 1789 et 1815, Fouché et Talleyrand. Le problème, c'est que Zéphirine est très jolie, que donc on lui fait épouser Joubert, et que, mon Dieu, Joubert, dans les bras de Zéphirine, perd du temps. Il devrait se précipiter en Italie pour se couvrir de gloire en battant les Russes, qui ne sont pas très redoutables, en battant les Russes en Italie, et avant que les Russes aient pu se concentrer leurs forces. Donc Joubert devrait y aller, il perd du temps, il part trop tard, les Russes ont fait leur jonction, ont eu le temps de se préparer, il ne peut pas les surprendre, néanmoins il les affronte à la bataille de Neuvi. À la bataille de Neuvi, il sort de son gousset l'image de Zéphirine, il l'embrasse avec ardeur, sort son sabre et dit « En avant ! » Et une balle entre les deux yeux met fin aux amours de Joubert et de Zéphirine. Plus de généraux. Augereau, c'est une brute. Bernadotte, où il est très extrêmement prudent, il ne mettrait pas les doigts de pied dans une flaque d'eau. Mosse Énan, il est loin. Bref, plus de généraux. Comment va se terminer la révolution ? Et c'est à ce moment-là que, par un miracle extraordinaire, Bonaparte, qui a échappé à la flotte anglaise, revient le 9 octobre 1799 d'Égypte. Il est là, il est acclamé sur la route qui le mène de Fréjus à Paris et c'est donc lui qui va faire le coup d'État. Bonaparte sera le général monde, ce général tant attendu. Et effectivement, il met fin à la révolution après le coup d'État de Brumaire et il va stabiliser la France en lui donnant un certain nombre d'institutions, conseils d'État, préfets, cours des comptes, lycées, baccalauréats, légions d'honneur et puis aussi la Banque de France, le franc germinal. Donc tout ce que nous connaissons aujourd'hui, sauf une chose, l'ENA. L'ENA, il ne l'a pas créé, car dans son esprit, un bon administrateur doit se former non pas dans une école mais sur le terrain. L'ENA de Napoléon, ce sont les auditeurs au Conseil d'État qu'on envoie dans les préfectures, qu'on est sous préfectures, qu'on envoie dans diverses missions, qu'on envoie auprès du Conseil d'État, etc. Les auditeurs au Conseil d'État, c'est la future génération administrative. Donc voilà, la France s'apaise, on la pacifie avec le Concordat, avec la fin de la guerre de Vendée. Malheureusement, on ne peut pas entièrement tout pacifier, car l'Europe n'admet pas ce qui vient de se passer. C'est que ce général Bonaparte n'est pas le général Monc, il ne restaure pas le roi. Monc avait restauré Charles II, mais là, ça ne marche plus. Le général Bonaparte ne restaure pas le roi Louis XVIII. Au contraire, il l'invite à se retirer, surtout après la bataille de Maringo, quand l'autre lui écrit, il lui faut rester chez vous, etc. Donc, inévitablement, la guerre avec les autres souverains va reprendre. Et c'est une nouvelle épopée qui se poursuit avec les grandes batailles que vous connaissez, Austerwitz, Jena, Hello, Friedland, etc. C'est la guerre, la guerre, la guerre, la guerre. Cette guerre est une guerre de conquête. Et ce qu'il y a d'admirable, c'est que si nous nous situons en 1811, la France est devenue la première puissance européenne. Et l'on peut même dire que l'Europe est faite. L'Europe est faite si vous considérez que Bruxelles, Anvers, Amsterdam, Hambourg, Trèves, Genève, Turin, Florence, Rome, Barcelone, sont des villes françaises, françaises, avec une administration française, des préfets français. Et par conséquent, vous voyez que c'est la France des 130 et même des 103 départements avec Barcelone. C'est donc une France extrêmement agrandie. Et dans le même temps, Napoléon devient roi d'Italie. Alors là, c'est Venise et Milan. Il est président de la Confédération suisse et donc il dirige la Suisse. Il est président de la Confédération du Rhin. C'est-à-dire que tous les États allemands, plus le duché de Varsovie qu'il vient de ressusciter, sont sous son affluence. Son frère Joseph est roi d'Espagne. Son beau-frère Murat est roi de Naples. Et Bernadotte, ses meilleurs maréchaux, devient prince héritier de Suède. Le roi du Danemark est un allié fanatique de Napoléon. Il a sous sa domination la Norvège. Et Napoléon épouse Marie-Louise, empereur d'Autriche, qui a, outre l'Autriche, sous sa domination la Hongrie, la Tchécoslovaquie, la Roumanie. Napoléon est l'allié de la Russie. Mesdames, Messieurs, l'Europe est faite. L'Europe est faite. Et elle est française. Donc, vous voyez que Napoléon a dépassé ce que l'on attendait. Ce n'est plus généralement que c'est Napoléon. Et ce qui caractérise Napoléon, c'est que ce n'est pas seulement un général qui triomphe. Il ne suffit pas de vaincre. Il faut convaincre. Et de ce fait, Napoléon va créer, inventer la propagande moderne. Il va inventer la propagande moderne et donc cela va progressivement modifier l'image que l'on a de la période. D'abord, il y a le personnage. Napoléon, c'est un petit chapeau, un bicorne, mais inversé. C'est une redingote grise et c'est une main dans le gilet. L'image, l'image est fondamentale dans la propagande. Quelqu'un qui est incolore, inodore, pas si inaperçu. Mais là, l'image est magnifique. Et puis, il faut dire que Mme Maire, elle a eu un génie de la propagande extraordinaire. Songeait que si elle avait appelé son rejeton Ernest ou Onésime, est-ce que vous seriez venu entendre aujourd'hui parler d'Ernest ou d'Onésime ? Tandis que Napoléon, ça claque. Napoléon comprend aussi que les batailles, il faut les faire connaître. Il faut faire connaître les victoires. Et il invente le communiqué de guerre, c'est-à-dire le bulletin de la Grande Armée. Le bulletin de la Grande Armée, c'est au soir de la bataille un texte que dicte Napoléon à son état-major. Dans ce texte, il raconte la bataille. Bien entendu, c'est sa version et donc il se met en valeur. Il par ailleurs met en valeur les régiments qui se sont illustrés. Et donc, tous les régiments souhaitent être cités dans le bulletin de la Grande Armée. Et ceux qui ne sont pas critiques le bulletin en déclarant menteurs comme un bulletin. Et enfin, ce bulletin, il est diffusé dans toute la France. Encore une fois, il ne suffit pas de vaincre, il faut aussi que les gens sachent que vous avez vaincu. Et le grand génie de Napoléon, c'est que chaque bataille est l'objet d'un bulletin de la Grande Armée qui arrange un peu la bataille et qui va être diffusé partout, 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 dans les lycées. Dans les lycées, on va lire les bulletins de la Grande Armée. Alors, imaginez le Cancre. Le Cancre, il est interrogé dans sa classe, parce qu'il y a un lycée maintenant, et il prépare le baccalauréat. Il est interrogé dans sa classe par le professeur de mathématiques et il doit parler du théorème de Pythagore. Le Cancre n'a pas la moindre idée de ce qu'est le théorème de Pythagore. Il n'a même pas la moindre idée de qui est Pythagore. Et donc, il va essayer de gagner du temps jusqu'à la récréation, jusqu'au roulement de tombeau. Il n'y a pas de sonnerie électrique à l'époque. Et donc, il dit le théorème de Pythagore. Pythagore, c'est un théorème, un théorème qui s'appelle le théorème de Pythagore. Donc, il gagne du temps et tout à coup, la porte sous. Le professeur paraît, tenant le bulletin de la Grande Armée qu'il confie au Cancre, puisqu'il est là debout, pour qu'il lise le bulletin de la Grande Armée. Le Cancre, mesdames, messieurs, est sauvé. Il échappera au théorème de Pythagore. Comment ne garderait-il pas pour Napoléon, après avoir lu ce bulletin, qui a un enthousiasme extraordinaire. Et puis, c'est sur la scène des théâtres. Alors, nous sommes à la comédie française. Il y a Talmar qui joue Paulieu. « Allons, mon cher Neyark, allons aux yeux des hommes ! » Il voit dans la coulisse le régisseur qui agite le bulletin de la Grande Armée. Alors, il s'interrompt, il prend le bulletin de la Grande Armée et il lit, il déclame plus exactement le bulletin de la Grande Armée, tonnerre du public, et il reprend aussitôt. « Allons, mon cher Neyark, allons aux yeux des hommes, braver les idoles et montrer qui nous sommes ! » Et nouveau tonnerre d'applaudissements. Comment voulez-vous que Talmar n'aime pas Napoléon ? Et puis, ça va jusque dans les églises. Alors, vous avez le curé le dimanche au prône qui doit commenter l'Évangile du jour. Ça ne le passionne pas. Mais tu dois dire, ça passionne encore moins les fidèles qui sont là et qui existent encore de rasés avec ces considérations théologiques. Mais non, ces gens-là, c'est la lecture du bulletin de la Grande Armée. Et donc, au lieu de dire « Vive Dieu ! » on crie « Vive Napoléon ! » dans l'Église. Vous voyez donc qu'il y a un conditionnement des esprits qui est prolongé, le bulletin de la Grande Armée, est prolongé par l'image d'Épinale, qui n'est pas encore l'image d'Épinale, mais qui est l'image populaire, et qui va être ensuite l'image d'Épinale, donc qui réconstitue le patate. Et puis, il y a les tableaux. Les tableaux de Napoléon franchissant les Alpes, Napoléon au pont d'Arcole, etc. Napoléon touchant les pestiférés de Jaffa. Bref, il y a toute une propagande qui incite les gens à admirer Napoléon comme le plus grand général de tous les temps. Napoléon comprend aussi l'importance de la religion. Si vous voulez maîtriser une religion qui devient envahissante, eh bien, de façon fort simple, nommez les déceintes. Par le concordat, Napoléon donne désormais les évêques et les curés. Les évêques et les curés touchent un traitement, donc évidemment, ils sont dans la majeure. Bien sûr, il y a l'investiture spirituelle du pape, mais elle arrive tant bien que mal. L'essentiel, c'est que les évêques sont nommés par Napoléon, dépendent de Napoléon pour leur traitement. Bref, la religion est une arme dans la main de Napoléon et même, il dira à Decré, une phrase fameuse, « Je vous dispense de m'appeler Dieu. » Mais le catéchisme impériale aille tous les devoirs que vous devez à l'égard du monde. Ainsi, vous le voyez, la propagande va forger, agrandir l'image, par ailleurs incontestable, de Napoléon. Mais, évidemment, cette image va être de plus en plus égratignée à partir de 1812 avec le désastre de Russie, avec les défaites de l'Allemagne et avec, finalement, la chute de l'Empire. Et c'est ici que naît la légende napoléonienne. La légende qui va naître à Saint-Hélène. Napoléon est vaincu. Et il ne peut y avoir de légende que s'il n'y a pas le malheur. C'est le malheur qui émeut et c'est le malheur qui favorise toute légende. Songez que Napoléon, l'homme qui a couché au Kremlin, à Chênebrune, à Posse-Dame, à l'Escorial, et bienvenue aux Tuileries, se retrouve dans une baraque battue par les vents et les pluies de l'Atlantique, à Longwood, prisonnier des Anglais. Et donc, il est là, prisonnier des Anglais, déchu. Comment ne traite-t-il pas une certaine émotion à partir du moment où on fait connaître cette défaite ? Et il y a quelqu'un qui va le faire. C'est l'ascase avec le mémorial de Saint-Hélène. Ah, le mémorial de Saint-Hélène. S'il y a un livre que vous devez lire, c'est celui-là. L'ascase, avec un génie particulier, va développer trois idées fondamentales qui vont servir et faire la légende de Napoléon. Première image, la captivité, l'humiliation, les brimades imposées par Longwood et autres. Napoléon, ça devient Prométhée sur son rocher. Comment l'image ne serait-elle pas saisissante ? Cet homme qui a même dominé le monde, puisque à Java, qui était une colonie hollandaise devenue colonie française, il y avait un système routier qui existe encore, qui est un système routier qui date de l'époque napoléonienne. Cet homme qui a dominé le monde, il se retrouve là, pitoyable, dans cette résidence de Longwood. Les romantiques vont être bouleversés par cette image que Prométhée, Hugo, Tuma, Balzac, etc. ne vont pas résister. Deuxième grand développement du mémorial, rappeler les victoires de Napoléon. Rappeler les victoires de Napoléon en les embellissant encore, mais elles sont déjà très belles, en les embellissant, et Napoléon les raconte. Quand il raconte Maringo, il arrangera un peu les choses, mais ce n'est pas grave. Ce qu'il y a, c'est que dans le même temps, le mémorial de Sainte-Hélène parait en 1823, j'aurais dû dire tout de suite, après la mort de Napoléon qui est de 1821, quand les gens lisent en 1823 le mémorial qui règne en France, Louis XVIII. Les victoires de Louis XVIII, qui peu d'un, qui se déplace à peine d'un photo et à l'autre. Évidemment, quel contraste avec Vagram, avec Chiena, avec toutes les grandes victoires de Napoléon. Et puis surtout, il y a que Lascaux fait dire à Napoléon qu'il a été le champion des libertés, l'héritier de la Révolution et le champion des unités nationales. Nous sommes en 1823 au moment où l'Europe est secouée par les insurrections libérales et secouée par les mouvements des nationalités qui ébranlent l'Europe de Metternich. Alors effectivement, les gens disent, « Ah ! Napoléon, il a favorisé l'unité italienne, il a favorisé l'unité allemande. » Napoléon, il le dit lui-même, c'est l'héritier de la Révolution française. Il a servi de la Révolution française. Alors, évidemment, on peut dire que Napoléon a très favorisé le sentiment national. Il y a une affaire qui passe mal, c'est l'affaire d'Espagne. Mais, Napoléon est très convaincant. Il est très convaincant parce qu'il est à Sainte-Hélène le prisonnier de cette Sainte Alliance qui écrase les mouvements nationaux. Et donc, il veut dire, voyez, si on me libérait, je prendrais la tête de ces mouvements nationaux et c'est parce que je risque de prendre la tête de ces mouvements nationaux que je suis prisonnier de Sainte-Hélène. Et donc, le mémorial de Sainte-Hélène va susciter en Europe et ensuite dans le monde un enthousiasme considérable. Et voici que naît cette légende napoléonienne, légende qui va atteindre son apogée avec le retour des cendres en 1840 et qui continuera après 1872-1873, qui continuera lorsque la France, vaincue par l'Allemagne, par la Prusse, cherchera à prendre sa revanche et alors les généraux de l'époque vont se tourner vers des exemples qui leur permettraient de trouver des leçons pour vaincre l'Allemagne. Et bien, c'est Napoléon, le vainqueur des Prussiens et Viennats, qui devient le modèle à suivre et c'est Barès qui conduit ces jeunes gens ravis de nos revanges, avides d'énergie, avides d'enthousiasme sur le tombeau de Napoléon. La légende va s'épanouir sous la troisième revue. Voilà donc la légende, une légende dorée, une légende qui est souvent exagérée mais qui n'en constitue pas moins une base des faits réels que l'on a amplifiés. Alors maintenant, il faut passer à l'autre légende, à la légende noire. La légende noire, eh bien, elle va commencer pour expliquer ce qui s'est passé ces temps-ci. Cette légende noire va commencer en 2005 avec la commémoration de la bataille de Sterlitz. Ou tout à coup, alors que l'on avait célébré le bicentenaire de la naissance de Napoléon dans un mouvement unanime. Unanime, même le Parti communiste s'était joint à ces manifestations. Il y a une grande chronique dans l'Humanité expliquant que Marx lui-même admirait dans Napoléon le fait qu'il avait détruit la féodalité en Allemagne. Donc, il y avait un consensus total et ça semblait être très bien. Et puis, voilà, tout à coup, on remet en cause Napoléon. C'est la commémoration de Sterlitz que le président de la République de l'époque refuse, refuse de célébrer. Et il envoie le porte-avions Charles de Gaulle se joindre à la flotte anglaise pour célébrer la victoire de Trafalgar. Alors, peut-être fatigue cérébrale du président de l'époque, confusion entre batailles, ou volonté de s'opposer, de dénigrer Napoléon. Bien entendu, la légende noire qui s'épanouit, qui éclate subitement en 2005, n'est pas née en 2005. Elle naît dès 1815 avec Chateaubriand, de Bonaparte et des Bourbons, qui dénonce en Napoléon après l'avoir servi, l'usurpateur. Car il n'a pas, je vous le rappelle encore une fois, restauré la monarchie. Il n'a pas restauré 1818 comme l'avait fait Monc avec Charles de Gaulle. Donc, Chateaubriand dit c'est un usurpateur. Et ce courant royaliste va se poursuivre à travers le temps. sous la Troisième République, Charles Maurras est un contenteur de Napoléon. Il le condamne pour n'avoir pas restauré Louis XVIII, et aussi pour avoir favorisé l'unité de l'Allemagne. Bainville écrira un Napoléon qui a un grand succès et qui s'achève sur ces mots. Sauf pour l'art et pour la gloire, il est mieux valu que Napoléon n'ait pas existé. Il est particulièrement dû. Ça, c'est le courant d'extrême droite. Il y a le courant de gauche. C'est Benjamin Constant avec de l'esprit de conquête et de l'usurpation. Benjamin Constant, lui, dénonce en Napoléon celui qui opprime les libertés. Effectivement, qui rétablit la censure, qui ne permet pas de liberté d'expression, qui ne permet pas de liberté artistique, qui est tout pour tout, qui perséguit Madame de Stade et d'autres. Bref, c'est le pire. Et cette image va se poursuivre à travers le XIXe siècle jusqu'au XXe siècle, où la gauche française sera traditionnellement hostile à Napoléon. Déjà, en 1871, c'est la commune de Paris qui abat la colonne. Donc, les gens noirs qui se développent. Et donc, il faut maintenant voir les arguments. Premier argument, Napoléon a détruit la République. Ah, bon, Napoléon n'a pas de chance. Vous venez de voir qu'il était royaliste. Il avait empêché la restauration du roi. Voilà que maintenant, il étouffe les sentiments républicains. L'idée a encore été développée par M. Lionel Jospin, dans Le Mal Napoléonien, livre paru en 2014. Si Napoléon a effectivement étouffé les libertés, on ne peut pas dire qu'il ait étouffé la République, même s'il proclame l'Empire. Et donc, il fait disparaître le mot de République. En réalité, si Bonaparte n'avait pas fait le coup d'État d'Eglise du Brumaire, Barras était prêt, avec un général royaliste, Edouville, de faire le coup d'État qui aurait restauré la monarchie. Edouville était très pâle, Barras a hésité. Néanmoins, on allait faire une restauration de la monarchie, puisque c'était la suite logique. Rien généralement qu'il aurait restauré, Bonaparte l'empêche. Et lors du Sacre, il jure, à la fin de la cérémonie, on n'a évacué pas pendant toute la partie religieuse, on ne compte pas, à la fin de la cérémonie du Sacre, il jure, devant l'assistance, de défendre les conquêtes de la Révolution, l'égalité, la destruction de la féodalité, la vente des biens nationaux. Donc, il s'engage à préserver ses conquêtes. Et lorsque, en 1814, Talleyrand restaure, enfin, restaure Louis XVIII. Louis XVIII, ce n'est plus le souverain de la proclamation de Véronne, celui de 1799. Louis XVIII accepte une monarchie constitutionnelle. Il accepte l'égalité et la fin des privilèges. Il accepte la destruction de la féodalité et la vente des biens nationaux. Toutes les conquêtes de la Révolution, il les respecte. Ce qui signifie qu'elles n'ont pas été entamées. Et, lorsqu'en 1815, c'est Fouché, Talleyrand, Fouché, on les retrouve tout le temps. Donc, c'est Fouché, cette fois, qu'il restaure Louis XVIII. Et bien, quand il restaure Louis XVIII, que voit-on ? Et bien, on voit le roi accepter la monarchie constitutionnelle, le principe d'égalité, toutes les conquêtes de la Révolution. Donc, vous le voyez, on ne peut pas dire que Napoléon, même s'il a étouffé pendant un temps les libertés, a quand même préservé, contrairement à ce qu'affirme M. Lionel Jospin sur ce point de loi, il a préservé les conquêtes de la Révolution. Deuxième rapproche, l'antifeminisme. Oui, Napoléon n'aime pas les frères. Et, le code civil fait de la femme une perpétuelle mineure. Elle était déjà mineure vis-à-vis de son père. Elle le reste vis-à-vis de son mari. Le code civil est extrêmement anti-féministe. Et, Napoléon a d'ailleurs persécuté Mme de Stalch, symbole du féminisme, etc. Mais, en cela, Napoléon n'est que l'héritier de la Révolution. Et, accabler Napoléon sous le poids de l'antiféminisme, c'est le réflexe de l'époque, et ne pas accabler Robespierre, car quand Olympe de Gouges, la fameuse Olympe de Gouges, la prêtresse du féminisme, celle qui demande les droits des femmes, qu'il soit respecté, c'est d'abord Chomet, le procureur syndic de la commune, qui lui dit un papa Pantricot. Et puis, comme elle continue, cette fois Robespierre, la fille guillotine, Olympe de Gouges, a été guillotinée sous le terrain, cette championne du féminisme, le papa Napoléon. Et Napoléon, certes, il a un peu ennuyé Madame de Stalch, mais qu'est-ce qu'il a fait ? Il l'a envoyé en exil dans son château de Copé. Copé, ce n'est pas le cannevan, ce n'est pas Dachaud. Et en plus, il l'a envoyé avec son maman, Benjamin Constant. Donc vraiment, il était mort. On est ici, il est très redouté. Vous voyez donc qu'il faut replacer Napoléon dans le contexte du temps. Et on dira que Joséphine a eu une influence sur lui, donc que les femmes n'étaient pas absentes, qu'il y a eu Marie Valesca, etc. Troisième grand reproche, c'est celui sur lequel nous allons insister, sur lequel j'avais donné un papier dans le midi libre, c'est le problème de l'esclavage. C'est ce problème de l'esclavage qui aurait été déterminant dans la position du président de la République en 2005. C'est parce que Napoléon a rétabli l'esclavage qu'il n'a pas été question de célébrer Austerlitz, et même qu'il serait question à Lyon de bâtisser un pont de Bonaparte. Alors reprenons le problème. La révolution a supprimé l'esclavage en 1794. Je vous rappelle que la déclaration des droits de l'homme, déclarant les hommes libres et égaux en droit, est de 1789. Il faut donc dire que la révolution ne s'est pas empressée de faire appliquer ces fameux droits de l'homme. Ce n'est seulement qu'en 1794, et alors que les plantations de Guadeloupe et de Saint-Domingue commencent à flamber parce que les esclaves disent mais nous, et nous, c'est très bien la liberté par-ci, la liberté par-là, mais nous, que finalement la Convention se décide à abolir l'esclavage. Abolir l'esclavage à la Guadeloupe et à Saint-Domingue. À la Réunion, de l'autre côté du Cap de Bonne-Espérance, à la Réunion, les planteurs disent non, on n'abolit pas l'esclavage. On n'abolit pas. Donc, l'esclavage n'est pas aboli à la Réunion. La Réunion est loin, les révolutionnaires ont du mal à imposer leurs idées dans des îles aussi lointaines, donc à la Réunion, l'esclavage est maintenu. Il est aussi maintenu à la Martinique, car la Martinique nous a été enlevée par les Anglais. Et donc, les Anglais souviennent bien de supprimer l'esclavage à la Martinique. Donc, l'esclavage n'est aboli qu'à la Guadeloupe et à Saint-Domingue. Lorsqu'en 1802, à la paix d'Amiens, les Anglais nous rendent leurs colonies, non colonies plus exactement, et rendent la Martinique. Et donc, Bonaparte se trouve en 1802 alors qu'il avait déclaré qu'il ne rétablirait jamais l'esclavage dans une autre déclaration en 1801, faite aux représentants de Saint-Domingue. Il se trouve dans la situation suivante. À la Martinique, il y a des esclaves. À la Guadeloupe, l'esclavage a été aboli. Alors, j'allais dire, selon le grand principe, en même temps, Bonaparte pense qu'au fond, on va maintenir l'esclavage à la Martinique puisqu'il n'a pas été aboli, mais on va maintenir l'abolition à la Guadeloupe. Lui-même n'est pas du tout esclavagiste. Il a été formé par la Bérénale, l'adversaire des colonies, l'adversaire de l'esclavagisme. Et donc, a priori, il n'a rien à dire. Il n'a jamais été concerné par les îles, par les plantations, par l'esclavage. Il n'a jamais rencontré. Donc, il ne le connaît qu'à travers la Bérénale. Donc, il dit, enfin, on va laisser à l'un côté les esclaves et puis de l'autre côté, il y en aura pas. Donc, il faut le tribunal, il dit oui, il faut le tribunal, il dit oui. Mais, le Sénat, gardien de la Constitution, notre Conseil constitutionnel d'aujourd'hui, dit, c'est pas possible. C'est anticonstitutionnel d'avoir des colonies à des esclaves et des colonies sans esclaves. Alors, eh bien, ça va être le décret du 20 mai 1802, décret du 20 mai 1802, par lequel, on vous dit, Napoléon a rétabli l'esclavage. En 1802, Napoléon a rétabli l'esclavage. Mais, en nous, le décret du 20 mai 1802, il existe. Que dit ce décret ? Dans le premier article, dans les colonies restituées à la France, l'esclavage est maintenu. Donc, à la Martinique, ça marche bien, à la Martinique, avant, on est planté sur le banc. Donc, on maintient l'esclavage. Dans les colonies, au-delà du cap de bonne espérance, il en est de même. C'est-à-dire qu'à la Réunion, où les planteurs ont toujours refusé de supprimer l'esclavage, où ça ne marche pas trop mal, eh bien, là encore, c'est l'article 2, l'esclavage est maintenu. Article 3, tous les navires faisant la traite auront la possibilité de continuer la traite avec les colonies, les salles où l'esclavage est maintenu. Et, quatrième et dernier article, le régime des colonies est soumis pendant dix ans au règlement que prendra le gouvernement. Mesdames et Messieurs, dans l'article du décret du 20 mai 1802, moi, exactement, dans la loi du 20 mai 1802, je ne vois aucune trace du rétablissement de l'esclavage. Et, simplement, ensuite, il faut rétablir de l'ordre, là, à Saint-Domingue, avec l'article qui n'a pas de problème, on va rétablir l'ordre à Saint-Domingue et à la Guadeloupe. À la Guadeloupe, on envoie le général Richepence. Alors, le général Richepence, c'est un général de la Révolution, d'un livre de Moreau, qui était l'un des vainqueurs de Wayne Linden. Le général Richepence, c'est une brute, c'est un qui n'est pas d'état d'âme. Alors, dès que les anciens esclaves commencent à manifester un peu, ils tapent sur la table et disent, ça suffit, je rétablis l'esclavage. C'est Richepence. avec l'accord du ministre de l'Economie de Cré. C'est donc lui, et alors ça va être un carnage épouvantable, Richepence va se comporter véritablement de façon sanglante, terrible, au point même que, par la suite, ces derniers temps, Richepence, il y avait une rue à Paris. Il y avait Richepence. La rue a été débatisée au profit de Cameliers de Saint-Georges, le grand musicien noir, à la place de Richepence, parce que, véritablement, bon... Alors, c'était une catastrophe, car il y avait un restaurant de Richepence qui s'appelait Richepence. Fini. Donc, évidemment, il s'appelait le petit coin, c'est moins bien qu'Henrichepence. Mais le nom de Richepence est resté, de toute façon, sous les voûtes de l'Arc de Tridon. Donc, à Naguadouk, oui, finalement, on rétablit l'esclavage, mais pas pour longtemps, puisque Naguadouk va être perdu et la guerre maritime reprenant, les Anglais vont nous enlever toutes nos colonies. À Saint-Domingue, à Saint-Domingue, on envoie le général Leclerc. À Saint-Domingue, domine, vous le savez, toussaint l'ouverture. Toussaint l'ouverture qui, entre parenthèses, dit-on, même si l'esclavage a été aboli, a des esclaves et qui a imposé le travail forcé d'une forme d'esclavage. Avec le général Leclerc, ça tourne mal. Leclerc réussit à capturer Toussaint l'ouverture. Le gouvernement ne se comportera pas très bien avec Toussaint l'ouverture qui finira dans le doux, gelant dans une cellule abominable. C'est à la haute du gouvernement. du gouvernement français. Mais Rochambeau, qui succède à Leclerc, qui meure de la fièvre jaune, et Leclerc avant lui, n'ont pas rétabli l'esclavage. Nous allons être chassés de Saint-Domingue par Dessalines. Saint-Domingue va devenir haïté, il va devenir indépendant, mais à aucun moment, nous n'avons rétabli l'esclavage à Saint-Domingue, et nous perdons d'ailleurs Saint-Domingue, comme nous en perdons. Donc vous voyez que ce problème de l'esclavage est beaucoup plus complexe que ce que voudrait faire croire une légende noire. Et par ailleurs, il faut bien replacer le problème de l'esclavage dans le contexte de l'époque. Il y a des esclaves partout. Les Anglais, qui n'ont pas suprimé l'esclavage à la Martinique. Les Washington, aux Etats-Unis, qui nous donnent aujourd'hui des leçons avec le New York Times, et eux alors. Washington, il avait des esclaves. Les Européens, les colonies européennes, il y a des esclaves. Les Etats barbaresques, ils sont des esclaves chrétiens, ceux-là. Les Etats noirs, les Royaumes noirs d'Afrique, c'est eux qui nous fournissent les esclaves. Donc, vous voyez, l'esclavage, c'est partout. Il faut donc relativiser. Cela dit, il va de soi que l'esclavage est condamnable. Il est condamnable. Mais, si c'est aujourd'hui, à juste titre, un crime contre l'humanité, on ne peut pas parler, en 1802, de crimes contre l'humanité. C'est un contexte qui n'existe pas. Si, il y a toutefois quelqu'un qui proteste. C'est l'ex-same Grégoire. Il a été l'artisan de la suppression de l'esclavage. Et lorsque l'esclavage est rétabli, il manifeste, ou c'est modérément, les sénateurs, il manifeste son mécontentement et il est, il savait Grégoire, membre de l'institut de la classe des sciences morales et politiques. Il est de la classe des sciences morales et politiques et donc, comme en plus, cette classe des sciences morales et politiques proteste contre le concordat que l'un de ses membres du Puy dit « je jure que Dieu n'existe pas », eh bien, Bonaparte va supprimer la classe des sciences morales et politiques. Elle ne sera rétablie qu'en 1832 par Guiseau. C'est la classe à laquelle j'appartiens. Et, lorsque il y a la rentrée solennelle des cinq académies sous la coupole, et lorsqu'il y a eu des cérémonies, précisément, il y a tous les discours qui ont été faits avant la cérémonie du 5 mai sous la coupole, l'Académie des sciences morales et politiques n'en parlent qu'en dernier. Elle ne parle qu'en dernier parce que le Grégoire avait protesté. L'esclavage. Vous voyez, je suis très à l'aise pour vous en parler. Dernier grand reproche, c'est celui de la guerre. Ah, la guerre ! Seigneur de la guerre, cette guerre qui a fait un million de morts, etc. Mais, regardez de très près. 1805, la campagne d'Autriche avec Austerlitz. Qui attaque le premier ? Mais c'est l'Autriche ! Bonaparte ne fait que riposter. C'est l'Autriche qui l'attaque avec le soutien de l'Angleterre. 1806, la fameuse campagne qui va conduire à Jena, à Hélo, Friedland, etc. Qui attaque le premier ? Mais c'est la Prusse. C'est pas Napoléon. C'est la Prusse qui lui déclare la guerre. 1809, qui attaque le premier ? Et qui sera vaincu à Vagram ? C'est l'Autriche. C'est l'Autriche qui déclare la guerre. Et, même pour la Russie, on oublie toujours que, Napoléon ayant reconstitué le duché de Varsovie et prévoyant la reconstitution de la Pologne qui avait été dépaissée en 1792, 1793 par les trois grandes puissances Autriche, Prusse et Russie, qui est en train de reconstituer la Pologne avec les morceaux de la Prusse et les morceaux de l'Autriche. Il ne manque plus que la Russie. C'est la Russie, en 1811, qui masse des troupes à la frontière du duché de Varsovie menaçant de faire la guerre à la France. Et donc, la campagne de 1812 n'est que la réplique de cette première renace des Russes qui ont récité à ce moment-là. Napoléon sait maintenant que les Russes n'admettront jamais la reconstitution du royaume de Pologne et donc, ce sera la guerre. Il y a toutefois une faute. Une faute de Napoléon et c'est celle qui va le perdre. C'est l'affaire d'Espagne. C'est l'affaire d'Espagne où là, Napoléon n'en tient pas compte. Alors que oui, ce principe lui existe. Le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Ce principe lui n'a été proclamé par la Révolution. Et là, Napoléon n'en tient pas compte d'un trait de culme. Il renverse les souverains espagnols et met à la place son frère Joseph. Ce qui va susciter une réaction nationale du peuple espagnol avec toutes les horreurs que l'on connaît, qui est Goya dans les désastres de la guerre. Général René plongé dans une cuve d'huile bouillante. Autre général scié entre deux planches et de l'autre côté les pioles, les condaisons, etc. Bref, les atrocités de la guerre. Là, il le reconnaîtra à Sainte-Hélène. Oui, Napoléon porte une responsabilité incontestable dans cette affaire. Mais, mais vous voyez qu'on n'en sort jamais. D'un autre côté, en intervenant en Espagne, il apporte dans ce royaume règne des monarques absolus, complètement infiérés, dans un royaume qui est complètement décadence, où l'économie s'est complètement écroulée, où l'Inquisition sévit avec atrocité, il apporte les idées de la Révolution française. Il va supprimer les couvents, il va supprimer l'Inquisition, il va s'appuyer sur les libéraux, les afrancés sados. Ces afrancés sados qui s'appellent Moratine, le cœur de l'Élacine et de la Séniace, qui s'appelle le lien lui-même, qui va être exilé ensuite quand la France sera forcée de quitter l'Espagne, il suivra le roi Joseph. Donc, certes, c'est une faute, mais en même temps, effectivement, il apportait en Espagne des idées de libéraux. Les gens dorés, les gens noirs. Alors, me direz-vous, et vous ? Et vous ? Bien, l'historien, l'historien ne juge pas. L'historien ne prend pas partie. L'historien se contente d'examiner les légendes et de les remettre en cause. Oui, oui, c'est une légende. Ce Bonaparte franchissant les Alpes sur un coursier qui se cadre en montrant du doigt l'Italie avec le vent qui s'engouffre dans sa cape rouge et le sabre sur le côté et les éperons qui prennent le cheval. tout ça, c'est de la légende. En réalité, Napoléon a franchi les sacs sur un mulet conduit par un guide et il a même failli tomber dans un ravin. Bon, légende. Esclavage ? Rétablissement d'esclavage ? Non, c'est beaucoup plus complexe que ça. Je vous l'ai montré. Donc, l'historien essaie de faire la part de la vérité dans ces deux légendes qui s'affrontent. Il recherche, lui, ce qui est exact. Alors, on lui reprochera son regard froid. Regarde froid qui n'est qu'un regard car bon, il y a, je suis l'historien de Napoléon, ah ah, quand même un petit sentiment chauvin, Austerlitz. C'est quand même une belle victoire. Il s'en retient, mais c'est quand même magnifique. Et puis, bon, il y a aussi certaines émotions à l'égard de ces malheureux esclaves de la Martinique qui, vraiment, c'est abominable, l'esclavage. Ces gens sont souvent très maltraités, humiliés, etc. Donc, il y a un petit sentiment de tendresse, d'admiration, de ceci, de cela, mais le regard reste. Alors, mesdames, messieurs, il vous reste maintenant à me dire si votre regard est toujours aussi froid, s'il reste chaud, s'il reste hostile. Vous avez maintenant la parole. Je vous remercie de m'avoir prêté attention. votre croix. Il n'y a pas eu !